Bonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau moi pour une petite vidéo faite au téléphone pour commenter l'actualité. Parce que bon, là je vois beaucoup de commentaires sur le chat qui franchement me saturent pour ne pas dire autre chose. Donc, pourquoi on a la situation actuelle dans la région de Kharkov ? Tout simplement parce que, comme certains l'ont pu le voir, l'évolution de la situation du front en République populaire de Donetsk est quand même assez ralentie. Il faut comprendre que des villes comme Slaviansk, Kramatorsk ou Barhmout, Artyomovsk, sont des villes assez grandes, assez fortifiées depuis 2014. Donc les prendre n'est pas simple. Le ministère de la Défense russe vient enfin de communiquer à ce sujet pour expliquer qu'en fait, ils ont opéré un retrait de leurs troupes de la zone Balakleya-Izyum pour pouvoir les redéployer en République populaire de Donetsk et pouvoir ainsi accélérer la mise en œuvre de ce qui était quand même le but initial de l'opération militaire spéciale qui est de libérer totalement le Donbass. Je rappelle quand même, oui, il y a la démilitarisation, la dénazification de l'Ukraine, mais le premier but, c'est quand même de défendre les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et nous aider à libérer nos territoires. Donc ça, c'est une première chose. Ils ont beaucoup tardé. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ont attendu d'avoir fini le retrait de leurs troupes pour ne pas divulguer, eh bien, leurs plans. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent au niveau du nombre d'effectifs, des troupes russes, etc., etc. Bon. Les troupes russes sont en petit effectif, je l'ai déjà expliqué pourquoi. Le territoire russe est immense. Le protéger un peu partout exige d'avoir des troupes, de laisser des troupes partout à la frontière. Vous ne pouvez pas dégarnir Vladivostok, Mourmansk ou d'autres régions simplement pour mener l'opération spéciale. Parce que là, à ce moment-là, vous laissez la porte ouverte pour des provocations, voire une offensive sur l'un des points qui auraient été dégarnis, tout simplement. Pourquoi ne pas lancer la mobilisation ? Eh bien, tout simplement parce que mobiliser la population, vous avez toujours une proportion de personnes qui ne veulent pas aller combattre, tout simplement. Donc vous allez augmenter le mécontentement populaire, ce qui peut poser des risques politiques. Ça, c'est typiquement le genre de truc où, après, s'il y a des pertes importantes, vous avez des associations comme les maires de soldats russes, qui vont aller faire des manifestations, vont aller protester publiquement, seront bien sûr soutenues par tous les médias à la solde de l'Occident, comme Docht et toute cette clique. Donc je comprends que c'est assez frustrant de voir qu'il y a assez peu de moyens humains, entre guillemets, qui sont mis par la Russie dans cette opération. Mais s'ils le font, c'est qu'il y a des raisons politiques internes et objectifs. On ne peut pas... Voilà. Il faut jouer sur un équilibre qui est extrêmement subtil, d'où le fait qu'il y a le recours aux musiciens, entre guillemets, comme j'appelle ça, du groupe Wagner, donc les mercenaires du groupe Wagner, qu'il y a eu la mobilisation quand même en RPD et en RPL. Donc il y a aussi des groupes de volontaires qui sont formés à goût d'Hermès, par les Tchétchènes. Mais bon, tout ça, ça prend du temps. Vous ne formez pas des unités prêtes au combat en 5 minutes. Ça ne se fait pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième. Alors pourquoi il faut accélérer en RPD ? Tout simplement parce que la situation en matière d'approvisionnement en eau devient extrêmement difficile. Nous avons eu un été extrêmement sec. Je rappelle que depuis le début de l'opération spéciale, nous sommes rationnés au niveau de l'eau. Parce que nous en manquons. À cause tout simplement des actions de Kiev, qui a fait en sorte qu'on se retrouve sans flotte. Donc ça, c'est une mesure délibérée de la part de l'Ukraine. Donc là, actuellement, là où je suis, on a de l'eau une fois tous les trois jours. De l'eau une fois tous les trois jours. Vous comprenez qu'il y a un moment où on nous disait qu'on allait passer à une fois tous les six jours. Vous imaginez la situation avec de l'eau chez vous, seulement une fois tous les six jours. Si vous rajoutez à ça, en plus, que là, l'hiver arrivant, il va falloir mobiliser pas mal d'eau, entre autres pour le chauffage central, et que les personnes qui vivent dans des maisons qui ont, entre autres, qui gèrent la pénurie d'eau avec des citernes, les citernes, une fois que la température va descendre de manière importante, vont commencer à geler. C'est déjà tout doucement le cas. On a eu une chute des températures extrêmement brutales. Il y a quelques jours en arrière, on a eu ici des températures de l'ordre du zéro, et on a vu l'eau qui était dehors commencer à geler. Donc, vous comprenez que gérer, dans ce contexte, des réserves d'eau qui se retrouvent à l'extérieur, ça devient extrêmement compliqué, ça va devenir critique pour les habitants. Pareil pour le chauffage. Si on n'arrive pas à mobiliser assez d'eau pour pouvoir alimenter les systèmes de chauffage, ça va très vite devenir compliqué. Donc, si tout ça est fait comme ça, et pourquoi le plan évolue de cette façon ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut s'adapter à la météo. C'est ça, une armée qui est capable, on va dire, de réagir. C'est quand on voit la situation qui évolue favorablement ou défavorablement dans ce cas-là. Il faut s'adapter, et il faut s'adapter très très vite. Donc, décision a été prise de retirer en trois jours à peine les troupes qui étaient Aizium et Balakleya pour les redéployer sur le front de la RPD. C'est d'ailleurs ce qu'a dit l'un des conseillers de Ramzan Kadirov, Abti Aloudinov, qui a expliqué que, bon, là, ils s'apprêtent entre autres à attaquer Soledad. Donc, à un moment, il faut opérer un tel redéploiement pour l'instant. Alors, c'est vrai que la question qui se pose, c'est la question des civils, et entre autres, des civils qui ont soutenu la Russie. Alors, de ce que j'ai compris, il y a quand même une évacuation qui est menée. Il y a une évacuation qui est menée. Donc, il y a une partie d'Aizium, semble-t-il, qui est toujours sous contrôle russe. Il semble qu'ils sont juste à la périphérie. Ils ne sont pas encore dans Aizium même, les Ukrainiens. Donc, l'évacuation des populations est menée à Koupiansk, à Aizium. Bon, pourquoi ils ne pouvaient pas mener cette évacuation avant ? Tout simplement, pour ne pas débrouiller leur plan. Si tu commences à évacuer les gens, le renseignement ennemi va le voir, va le comprendre, et il va piller que tu vas te retirer de là. Et donc, il va commencer à bombarder lourdement tes troupes qui sont en train d'évacuer. Ce qui aurait fait beaucoup plus de victimes parmi les soldats russes. Donc, malheureusement, oui, il y a un moment où les autorités russes sont obligées de faire des choix. Et malheureusement, dans ce cas-là, tu es obligé de faire des choix, on va dire, de groupe. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas faire un choix de privilégier plutôt tel groupe plutôt que tel autre. Et tu ne réfléchis pas en termes individuels. Je comprends que c'est très dur. Moi, ça me fait très mal aussi pour les populations qui sont restées sur la zone qui est maintenant sous contrôle ukrainien. Je comprends et je sais ce qu'ils vont endurer. C'est très, très difficile. Mais quand vous êtes à la tête d'un pays, vous ne pouvez pas vous permettre de réfléchir de cette façon. Vous ne pouvez pas vous permettre de réfléchir en termes d'individus. Vous êtes obligés de réfléchir en termes de groupes et en termes d'intérêts de ces différents groupes et entre autres de votre pays en tant que, on va dire, maxi-groupe. On va appeler ça comme ça. La Russie a décidé de privilégier la vie de ses soldats. Ce que je peux comprendre puisqu'ils ne sont pas très nombreux. Elle ne peut pas se permettre de les sacrifier. Bon, néanmoins, il y a eu une couverture aérienne de missiles et d'artillerie, entre autres d'artillerie, on va dire, réactive, donc tout ce qui est lance-roquettes multiples, qui a été assez intensive. Il semble que les pertes côté ukrainien sont d'au moins 2 000 morts. Il y a des sources qui vont même jusqu'à 5 000, ce qui est assez énorme à vérifier. En tout cas, on a vu clairement des vidéos de files entières d'ambulances qui étaient vers Kharkov puis vers Kiev. Donc, si vous emmenez les blessés jusqu'à Kiev, ça vous dit que, en fait, les hôpitaux à Kharkov et dans les régions adjacentes sont extrêmement saturés. Donc, la Russie a fait en sorte que son retrait soit extrêmement douloureux en matière de pertes pour l'armée ukrainienne. Bon, il y a eu aussi des histoires, des commentaires de... Oui, mais bon, ils essayent d'adoucir en disant qu'en phase 2, ils ont des mercenaires, entre autres, d'académie. Bon, c'est pas une question d'adoucir, c'est une question qu'à un moment, tu expliques aussi l'ampleur des choses. On essaye de comprendre, tout simplement, les différents analystes, les différents journalistes essayent de comprendre pourquoi ça a pris cette ampleur-là tant qu'on n'avait pas l'information du ministère de la Défense. Il semble qu'effectivement, l'académie soit parmi les troupes qui ont mené la percée ukrainienne. Ce qui expliquerait, effectivement, que ça a été peut-être plus vite que ce que le ministère russe de la Défense avait escompté. C'est comme ça. Je veux dire, moi, les gens qui sont en train de critiquer le renseignement russe ou quoi. J'ai même des confrères qui ont appelé à abattre les officiers russes qui seraient responsables de cette débâcle, etc. Enfin, non, là, il faut arrêter. Il faut arrêter. S'il y a eu des erreurs, il faut les prendre en compte, voir si elles sont extrêmement graves, si ce sont peut-être des enchaînements de petites erreurs qui ont mené à des situations comme ça et réajuster la situation. Si vraiment, il y a quelqu'un qui est incompétent, il faut le virer. Ce n'est pas nécessaire de le descendre devant un peloton d'exécution. c'est complètement débile, c'est contre-productif ce genre de propos. Ça ne fait que scinder la société au moment où les troupes russes ont besoin plus que jamais du soutien de leur population. Donc ça, vraiment, les confrères qui ont fait ça, vous êtes contre-productifs à 300%. Donc voilà la situation. Donc on peut critiquer. Les collègues, d'ailleurs, comme Ribard, etc., ne se privent pas de le faire. maintenant, on comprend un petit peu mieux ce qui s'est passé. Moi, les gens qui critiquent en disant il faut mobiliser, il faut ci, il faut ça, d'accord, posez votre CV, envoyez votre CV à Goudermès et puis demandez à être mobilisé pour aller vous battre. Mais voilà, à partir du moment où vous ne vous battez pas vous-même, excusez-moi, mais c'est très facile de critiquer depuis son canapé. C'est beaucoup plus difficile d'être sur le terrain, d'endurer et de gérer les choses au quotidien. La guerre, ce n'est pas Call of Duty, moins les gens qui me parlent de satellites qui couvriraient toute l'Ukraine. Est-ce que vous vous rendez compte de la surface de l'Ukraine ? Ce n'est pas le Liechtenstein, ce n'est pas la Lituanie. L'Ukraine est un pays extrêmement grand. Vous ne pouvez pas avoir un satellite qui est en géostationnaire au-dessus de l'Ukraine et qui surveille tout. Il ne verra rien au niveau des tailles. Les satellites qui font ça, c'est des satellites météo, c'est pour surveiller des nuages. Je vois des commentaires complètement crétins de cet acabit. Ça devient vraiment ridicule. Les gens, calmez-vous. L'hystérie collective n'apportera rien. Je comprends que ce soit très difficile parce que certains, entre autres, je le sais, parmi mes lecteurs, ont de la famille en région de Kharkov ou dans d'autres régions et qui s'inquiètent pour eux. Je le comprends. Mais ce n'est pas en s'énervant et ce n'est pas en piquant des crises hystériques que ça va améliorer les choses. Bien au contraire. Donc, il faut que tout le monde garde son calme. Les opérations suivent leur cours. Effectivement, du point de vue de l'image de la Russie auprès des populations qui se retrouvent maintenant sous contrôle ukrainien, ce n'est pas super. Ça, c'est clair. On ne va pas dire le contraire. Mais à un moment, le commandement russe a dû faire des choix. On n'est pas à leur place. On n'a pas les informations qu'ils ont en main pour prendre ces décisions. Donc, à un moment, il faut juste un peu d'humilité et comprendre qu'on peut effectivement devoir se replier, devoir perdre une bataille pour pouvoir gagner la guerre. C'est comme ça. Je veux dire, je rappelle quand même souvent que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée nazie est allée jusqu'à Stalingrad. Elle occupait Stalingrad et ça s'est très mal fini pour elle. Donc, je veux dire, à un moment, il faut savoir garder son calme. Raison gardée. Je vois des collègues qui sont extrêmement critiques, qui hurlent, etc. Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Vraiment, calmez-vous tous. Vous n'apportez rien à la situation. Ce qu'il faut maintenant, c'est bien comprendre la situation avec calme. Les gens qui me disent il n'y a qu'à, il faut qu'il suffit d'eux, de la mobilisation, machin, tout ça, arrêtez. Je veux dire, si vous êtes si compétent que ça, déposez votre CV pour devenir président de la Fédération de Russie puis on verra si vous remportez l'élection. Je veux dire, les gens qui traitent le commandement russe ou les autorités russes de débiles parce qu'ils auraient sous-estimé ci, parce qu'ils auraient mal évalué ça. Les gars, vous croyez réellement que Vladimir Poutine serait au pouvoir depuis aussi longtemps si lui et son gouvernement et le QG russe étaient aussi bêtes ? Non. Il faut arrêter. Les erreurs, ça arrive tout simplement parce que l'erreur est humaine. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur et c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Ça fait aussi partie de la guerre et ce n'est pas en s'excitant comme des tarés, en tapant des crises d'hystérie et en semant l'hystérie et la panique dans la société russe ou parmi les gens qui soutiennent les Russes et la Russie que vous allez améliorer les choses. Bien au contraire. calme, faites un pas en arrière, prenez le temps d'analyser toute la situation et à un moment, il faut juste laisser les choses se dérouler petit à petit et au bout d'un moment, la lumière se fait toute seule, les informations finissent par arriver et ça ne sert à rien de partir dans des spéculations comme ce que je vois actuellement. Voilà. Donc, arrêtez avec le il faut mobiliser, il faut balancer des têtes nucléaires sur Kiev ou ce genre de bêtises. Non, la Russie, ce n'est pas l'OTAN. D'accord ? Le tapis de bombe ou l'utilisation d'armes nucléaires contre des civils innocents, ce n'est pas la méthode de la Russie et ça ne le sera pas. D'accord ? Tout simplement parce que la Russie, elle cherche à construire un monde multipolaire qui soit basé sur des vraies règles qui sont respectées par tous. D'accord ? Et ces vraies règles, ça s'appelle le droit international. Et vous ne pouvez pas appeler les gens à respecter des règles que vous violez vous-même. Quand on veut que les gens respectent des règles, on en donne l'exemple premier. Voilà. Donc arrêtez avec ce genre de commentaires ou avec ce genre de trucs défaitistes en mode, ça y est, ils ont perdu la guerre. Arrêtez. Arrêtez. D'accord ? Les objectifs de l'opération militaire spéciale, dès le départ, étaient centrés sur le Donbass, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. D'accord ? Les objectifs de l'opération militaire spéciale n'ont jamais été d'occuper la totalité de l'Ukraine. Donc les appels à aller jusqu'à Lvov fait ce genre de trucs arrêtés. C'est du débilisme, ça ne rime à rien et ça ne fait pas partie ni des objectifs ni des intérêts de la Russie. Il n'est pas dans l'intérêt de la Russie de récupérer et d'occuper des régions profondément russophobes où elle va se retrouver avec des mouvements importants de partisans et de résistances civiles. C'est complètement débile. Donc arrêtez ce genre d'appel, arrêtez d'appeler à bombarder les transformateurs électriques et ce genre de choses. La Russie ne veut pas se mettre à dos la population ukrainienne. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez gagner une guerre, il faut aussi gagner l'après-guerre. Et vous ne gagnez pas l'après-guerre en martyrisant des populations que vous prétendez ensuite venir libérer. Est-ce que c'est clair ? Bien. Donc j'espère que je me suis fait comprendre et que je n'aurai plus besoin de répéter ce que je viens de dire dans cette vidéo. Donc arrêtons de lancer des appels à bombarder des infrastructures civiles qui au final pourront provoquer des morts parmi les civils ukrainiens ce qui serait extrêmement préjudiciable pour l'image de la Russie et entre autres pour l'après-guerre. C'est extrêmement important. Donc arrêtez de penser en termes d'immédiateté en matière d'émotion. Je sais bien que les médias occidentaux vous ont habitués à réagir comme ça en mode émotionnel et là maintenant tout de suite. Et il faut des responsables et il faut des coupables et arrêter. Ça c'est extrêmement néfaste. C'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire c'est de réfléchir de prendre du temps de rester calme et d'analyser la situation petit à petit en essayant de comprendre quel est le schéma qui est derrière. Voilà. C'est ça la situation.